... Connaissez-vous une petite ville qui s'appelle Wakanda ? J'en doute parce qu'il y a 6500 habitants, ça se trouve dans l'Illinois, au nord de Chicago. Je pense que personne ne connaît cette ville, ou ce village tout du moins. En tout cas, aux Etats-Unis, on en a beaucoup parlé dans les années 90, suite à un fait d'actualité. Dans cette ville, l'ancien maire avait eu l'habitude de mettre deux grandes croix illuminées au-dessus des deux châteaux d'eau qui marquaient l'entrée de la ville. J'ai vu qu'à Bruy, il y a aussi ce grand château d'eau. Et donc, dans la période de Noël, il mettait cette grande croix lumineuse jusqu'au jour où le président de l'association athée, qui s'appelle Robert Charman, a commencé à râler, il a pétitionné, et puis il a demandé à ce que les deux croix soient enlevées. De fait, aux Etats-Unis, il y a un courant athée très fort, avec des penseurs comme Richard Dawkins, ou Daniel Dennett, voilà, un certain nombre de penseurs. En tout cas, face à cette opposition laïque, athée même, résolument athée, et bien la communauté chrétienne s'est un peu organisée, mais a très vu qu'elle ne pourrait pas lutter. Donc, les deux croix ont été enlevées. Alors, comment a réagi cette communauté chrétienne ? Et bien, elle s'est dit, c'est très simple, on nous enlève nos deux croix, et bien on va les mettre dans nos jardins. Donc, deux commerçants chrétiens ont déjà récupéré les croix lumineuses des châteaux d'eau pour les mettre au-dessus de leur supermarché, au-dessus de la pharmacie. Et puis, chaque famille chrétienne s'est dit, nous aussi, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre une croix lumineuse, comme c'est dans la période de Noël, on va mettre des scènes qui évoquent la crèche, de telle sorte qu'on a supprimé deux croix, et des centaines et des centaines de croix, de scènes bibliques, sont apparues dans les jardins de la ville. Donc, le combat que l'on pensait perdu, et bien, il a été remporté. Et ce que je trouve intéressant dans cette anecdote, c'est que finalement, ce combat, ou cette opposition de Robert Sherman, finalement, a été une chance pour la communauté chrétienne. Avant cette intervention de cet homme, et bien, les croyants se disaient, pourquoi témoigner notre foi ? La mairie le fait pour nous, il y a ces croix lumineuses, c'est bon. Nous, on n'a rien à faire. Et à partir du moment où on a enlevé ces croix, et bien, que se sont dit les fidèles ? Ils se sont dit, maintenant, c'est à nous de jouer. Vous voyez, ils n'étaient pas mobilisés, et tout d'un coup, ils ont senti l'appel du Seigneur à rayonner de cette lumière. C'est ce que nous dit aujourd'hui Jésus. Cette lumière que nous avons reçue au jour de notre baptême, il ne s'agit pas de la mettre sous le boisseau, de la cacher, cette lumière. Vous voyez, pour moi, c'est la période que nous traversons, pour nous, chrétiens. Finalement, ça peut être une chance, si l'on entend, comme les habitants de Wakanda, cet appel à témoigner à l'extérieur de cette joie que nous recevons chaque dimanche, que nous recevons quand nous lisons la parole de Dieu. Alors, autrefois, ce n'était pas nécessaire. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, nous étions dans une société qui était résolument chrétienne. Dieu était partout. Rappelez-vous, je revoyais cette image de l'affiche de François Mitterrand en 81. C'était la force tranquille. Il posait derrière quoi, François Mitterrand ? Rappelez-vous, c'était quoi ? Une église. Et donc, voilà, l'église faisait vraiment partie du paysage français. Les valeurs chrétiennes étaient omniprésentes. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous imaginez un homme politique français se mettre en photo avec une église derrière lui ? Est-ce que vous envisagez ça aujourd'hui ? Eh bien, non. Donc, autrefois, on n'avait pas besoin de mettre notre croix en étendard, de dire, voilà, je suis croyant, je suis fier de l'être, parce que la foi était partout. Donc, c'était le temps même de l'enfouissement, le levain dans la pâte. Donc, ça a été toute une génération qui avait raison de le faire, parce qu'il fallait être plutôt discret, il fallait être plutôt humble. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il ne faut pas avoir peur, sans prosélytisme, de dire que, oui, nous sommes croyants, oui, nous sommes joyeux d'avoir la foi. Et qu'est-ce qui se passe quand nous faisons cela ? Eh bien, peut-être que nous permettons au Christ de rejoindre ceux qui n'ont pas la foi. Et je crois que c'est vraiment capital. Alors, comment faire pour... Parce que c'est une chose de mettre des croix dans son jardin, de se dire croyant, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette lumière que nous avons reçue au jour de notre baptême se mette vraiment à briller ? Eh bien, c'est d'une grande banalité, ce que je veux dire, c'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Tous ces préceptes que nous rappelle Isaïe, « Accueillir chez toi le pauvre sans-abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne t'énerrobe pas ton semblable. » Voilà. Essayer de vivre cette charité du Christ. Et de rappeler que... Pourquoi j'essaye de vivre cette charité du Christ ? Parce que Jésus me le demande. Et ce n'est pas évident de ne pas se dérober. Parce que, voilà, souvent, on se trouve toujours des bonnes excuses pour ne pas répondre à ces sollicitations extérieures. Moi, c'est l'expérience un peu honteuse que je faisais quand j'étais au couvent de Tours. On était dix frères. Et souvent, il y avait des SDF qui venaient sonner à la porte pour demander un sandwich. Donc, que faisaient généralement les frères ? Ou moi, qu'est-ce que je faisais ? Je disais, « J'y vais pas, un autre frère va y aller à ma place. » Et le problème, c'est que peut-être que mon frère d'à côté se disait, « J'y vais pas, un autre frère va y aller. » Et donc, ça sonnait, ça sonnait. Et puis, il y avait toujours un bon frère, souvent le frère François-Philippe, qui était un saint frère, eh bien, lui, il y allait. Et il m'a édifié, en fait. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que ces petits gestes tout simples, eh bien, touchaient les cœurs. C'est l'expérience aussi que j'ai faite, un petit témoignage personnel, un deuxième petit témoignage personnel. Quand j'étais diac, j'avais beaucoup de mal à prêcher. J'avais peur. Parce que j'entendais des frères dominicains prêcher dans un français soutenu, excellent, c'était exceptionnel. Et moi, je lui disais, « Je suis pas capable de faire ça. » Jusqu'au jour où, c'est ce que nous dit aussi saint Paul dans cette deuxième lecture, eh bien, il nous dit, « Ça sert à rien de viser une grande sagesse, une perfection oratoire. » Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste parler du cœur. Si vous parlez de l'abondance du cœur, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Si vous essayez, avec vos fragilités, avec vos faiblesses, de faire ce que nous dit Jésus, en disant, « J'essaye, j'y arrive pas toujours, j'ai des fragilités, mais cette parole, elle me touche. » Et moi, je veux t'en parler. C'est ce que je fais dans mes sermons. C'est pour ça que parfois je suis long. Parce que ça me touche profondément, cette parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait cela ? Eh bien, je me rends compte qu'on arrive à toucher les cœurs. Par-delà nos bégayements, par-delà nos bafouillements, par-delà nos fautes de français éventuelles, il y a quelque chose qui se passe, eh bien, la parole touche. La parole rejoint ceux qui les écoutent. Et on se rend bien compte que quand je fais ça, ce n'est pas mes talents, ce n'est pas moi qui touche. Qu'est-ce qui touche au travers de moi ? C'est le Christ. Vous voyez, Jésus, il passe toujours par ce qui est petit, par ce qui est faible, par ce qui est fragile. Et quand on se dit, « Ben voilà, je vais un peu m'effacer pour dire, avec ma fragilité, avec mes faiblesses, eh bien, la foi, ça me rend heureux. Et je ne veux pas garder ce trésor pour moi. » Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Je vais reprendre une belle image que j'aime beaucoup, c'est l'image de Mère Thérésa. Mère Thérésa, elle dit, « On ressemble à une ampoule. » Je vais vous faire une expérience. Il y a des scouts. Voilà, une ampoule. J'ai une ampoule dans la poche. Si j'arrive à l'accéder. Voilà. Nous sommes une ampoule. Est-ce qu'une ampoule, ça éclaire ? Ben non, ça n'éclaire pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand je branche cette ampoule sur l'évangile, sur la parole de Dieu ? Eh bien, ça marche. Vous voyez, extraordinaire. Mais cette lumière, ce n'est pas moi qui la produis. Moi, je ne suis que l'ampoule, il y a un filament, et c'est Dieu qui est le courant qui fait que quand je me branche sur la parole de Dieu, quand j'essaye de vivre cette parole de Dieu, et ce n'est pas faire des choses exceptionnelles, c'est tout simplement être charitable, essayer d'aimer son frère pas aimable, de se dire, « Allez, j'arrête mon travail pour aller faire un sandwich à ce pauvre. » Ce n'est pas extraordinaire de faire cela. Tout le monde peut le faire. Quand on regarde, par exemple, les grands témoignages de saints, moi, je pense souvent à Saint-Martin. J'ai eu la chance d'être à Tours, dans sa cathédrale, pendant cinq années. Si je vous dis Saint-Martin, ça vous fait penser à quoi ? Quel est le geste associé à Saint-Martin ? C'est quoi ? Le partage du manteau. Est-ce que c'est extraordinaire de couper son manteau à deux ? En soi, ce n'est pas extraordinaire. Vous êtes d'accord ? Je suis sûr que parmi vous, beaucoup l'ont déjà fait. Vous donnez vos vêtements. Vous voyez, des petits gestes tout simples. J'essaye de vivre le... Et je dis que c'est le Christ. Parce que ça, autrefois, on n'avait pas besoin de dire que c'était le Christ qui nous poussait à faire cela. Maintenant, je crois que pour que nous puissions partager cette lumière à nos frères, il faut que nous puissions dire aussi d'où ça vient, cet appel à la générosité. Ça ne vient pas de nous. Parce que moi, je suis résolument, comme je l'ai dit, je suis égoïste. Je pense à moi. Quand la sonnette sonne pour me demander un sandwich, je n'y vais pas naturellement. Donc, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Mais ça vient du Christ. Ça vient de Dieu qui me donne un coup de pied au derrière en disant, vas-y, je compte sur toi. Moi, je veux soutenir ce frère qui est dans le besoin. Mais comment je veux le faire ? Je veux le faire au travers de toi. Au travers de... Voilà. Avec tes imperfections. Mais si tu me laisses un peu de place dans ta vie, tu vas voir, ensemble, à deux, ça va fonctionner. Et cette lumière, elle va briller. Et je crois que, plus que jamais, nos communautés chrétiennes ont à rayonner cette parole de Dieu et à dire quelle est la source de cette parole de Dieu. Et de fait, moi, je pense que c'est déjà le cas. Moi, je suis toujours fasciné quand je rencontre des paroissiens, des paroissiennes qui se donnent les autres, à la fois dans le secours catholique, mais je me suis rendu compte dans mon ancienne paroisse que l'une des piliers du secours populaire, c'était une paroissienne. Et c'est étonnant. Elle passait un temps fou pour aider ce secours populaire. Alors, elle ne mettait pas sa croix en bandoulière, mais elle le faisait. Au Resto du Coeur, j'ai toujours été fasciné de voir le nombre de croyants, de chrétiens qui étaient engagés au Resto du Coeur. Et là aussi, ils ne disaient pas forcément que c'était le Christ qui les envoyait en ce lieu. Quand on regarde aussi dans l'accueil des migrants, même les autorités civiles s'appuient très souvent sur le secours catholique, parce qu'ils savent que le secours catholique fait un travail d'excellence. Et donc, on est là, on écoute cette parole de Dieu, mais je pense que dans un deuxième temps, il ne faudrait plus peut-être avoir peur de dire que c'est le Christ qui nous envoie. Vous voyez, qu'on passe dans une phase en disant, ben, je fais ça parce que c'est Jésus qui me demande de le faire. Vous voyez, comme Wakanda, ne plus se contenter d'une lumière extérieure, mais de se dire que le Christ, il veut agir au travers de moi. Il veut que j'aide mon frère pour lui donner un toit, pour lui donner à manger, pour lui donner de la chaleur, mais il veut aussi se communiquer lui-même. Donc, il faut que je puisse faire connaître le Christ, le beau visage du Christ, que je donne à la fois la fleur, les fruits, les belles valeurs du christianisme, mais aussi la terre nourricière de laquelle ces plantes, ces fleurs, ces valeurs sont nées. Si je ne donne que les valeurs, qu'est-ce qui va se passer ? Si je donne juste une fleur, quand vous êtes invité à déjeuner, si vous donnez un beau bouquet, au bout d'une semaine, comment est le bouquet ? Il est fané. Donc, il s'agit de donner à la fois la fleur, mais aussi la terre nourricière, c'est-à-dire le Christ. Et quand je fais ça, ça brille. Vous voyez, ça brille longtemps. Théoriquement, avec ma lampe, c'est marqué ça va durer 8 heures. Donc, je vais voir si ça fonctionne pendant la messe. Je vais laisser ça là pour que nous puissions briller et mieux encore que nous tous, toute notre communauté chrétienne, toute cette semaine, nous puissions être une source de lumière pour nos frères. Amen.